On ne peut pas être tout le temps comme les gens souhaitent qu'on soit. J'ai besoin d'être moi. On m'accepte, on ne m'accepte pas. Et c'est vraiment quelque chose qui est là pour toujours. Vous vous dites qu'un jour, votre corps entier sera tatoué ? Oui. Tout ? Oui. J'ai encore plein de places à tatouer déjà. J'ai encore plein d'appel à rajouter, plein de choses. Mon visage, je le trouvais vraiment très pâle. Et j'avais beaucoup de mal avec ça. C'est de la découverte, c'est de l'expérience. Mais avant tout, on fait pour soi, on ne fait pas pour les autres. Quand j'étais petite, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Betty Boop. Je la regardais et je me disais, plus tard, j'aimerais être une femme comme Betty Boop. Me mettre en valeur, être sexy, me sentir bien à l'aise avec mon corps. En général, les gens sont assez positifs avec mon look. J'ai beaucoup de chance avec ça. Mais oui, même pour aller à la pharmacie, un petit peu de mascara, du rouge à lèvres rouge, je ne sors pas décoiffée, ça, ce n'est pas concevable. Je n'ai jamais vraiment voulu rentrer dans une catégorie. Je suis moi avec mon univers et c'est ma carte de visite. Les gens viennent vers moi, j'adore ton style et hop, ça ouvre la conversation. Je suis très inspirée et surtout dans mon style aussi par les femmes de pouvoir, des Beyoncé, des femmes qui en jettent et qui ont aussi un combat. « Girl power, I'm more ». Oui, je m'amuse, quoi. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut faire plein de choses différentes. C'est trop cool. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. Nos invités d'aujourd'hui sont un peu comme des papillons qui seraient sortis de leur chrysalide grâce à leur look bien à eux. Un look qui reflète leur personnalité, leur univers et dont ils sont fiers. Ils vont nous expliquer quel parcours personnel, quelles failles ont pu les mener à une apparence si hors normes. Et avec notre expert, le professeur Laurent Carilla, que je salue, on va tenter de comprendre quel effet, quel bienfait même cette transformation a pu avoir sur eux. On va une nouvelle fois bousculer les codes avec bienveillance, avec tolérance, avec humour aussi, comme toujours sur ce plateau. Bienvenue. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Jenna. Bonjour. Et bonjour Alizé. Bonjour. Alors, je ne vous cache pas que c'est un peu étrange de vous avoir tous les quatre ensemble, même si je suis passionnée et extrêmement curieuse à l'idée de découvrir vos parcours extrêmement différents et que vous m'expliquez tout ce qui se dit à travers votre apparence. Néanmoins, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a des trucs que j'ai envie de toucher. Et ça, c'est un peu étrange. On va voir ça tout à l'heure. On pourrait se dire que des personnes à la personnalité aussi affirmée, ça ne doit pas être facile de témoigner sur un plateau télé. Si, au contraire, vous avez envie de parler de votre apparence, d'expliquer, vous avez envie de raconter votre histoire. Alizé ? Oui, moi, avec grand plaisir, en fait. En fait, c'est aussi mon travail de base. Je suis influenceuse, donc les caméras, les vidéos, tout ça, je n'ai pas trop peur, enfin un peu moins en tout cas. Parler en public, c'était quelque chose qui me stressait un peu à l'époque. Maintenant, ça va de mieux en mieux. Donc voilà, non, ce n'est pas trop aiguissant. Et je suis plutôt contente, justement, de représenter mon univers. Et d'expliquer un petit peu les choses. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus, Jenna ? Oh, quand est-ce que j'ai commencé ? Qu'est-ce qui m'a fait arriver là ? Combien de temps je prends à me préparer aussi ? Alors, justement, vous mettez combien de temps à vous préparer ? Oh, pour faire quelque chose comme ça, entre les cheveux et le maquillage, une heure, une heure et demie ? Une heure ? Alizé, vous m'avez dit pareil. Moi, une heure et demie pour le maquillage. C'est vous qui vous êtes maquillée, là, ou c'est nos équipes ? C'est moi qui me suis maquillée, c'est moi qui fais mes ongles, c'est moi qui fais mes tenues. Vos ongles, c'est défaut ? C'est défaut, c'est du gel X, en fait. Ah oui, c'est ça, voilà. Vous arrivez quand même à vous mettre un bouton de pantalon ? Oui, oui, ça, ça va. Bon, ici, avec les micros, c'est un peu compliqué, mais oui, oui, normalement, ça va. Je sais faire pas mal de choses. Il y a juste la carte pour le distributeur, où là, c'est plus compliqué. Ah oui, et ça, c'est compliqué, parce qu'il faut vite la récupérer avant de partir. En fait, j'ai une pince à épiler dans mon sac pour la prendre. Vous avez une pince à épiler ? Pour pouvoir récupérer la carte ? C'est déjà arrivé une fois, j'avoue, mais je n'aime pas trop avouer ça, mais c'est déjà arrivé une fois que j'ai dû changer de pompe, parce que je n'avais pas ma pince à épiler, et du coup, pour la carte, c'était un peu compliqué. C'est drôle. Je ne sais pas où je vais replacer cette histoire, mais j'ai besoin de la replacer. Est-ce que vous vous connaissez, vous, Laurence et Anthony, parce que vous êtes tous les deux adeptes du tatouage, pas que. Est-ce qu'on se connaît bien dans le milieu du tatouage ? C'est un milieu qui est relativement petit, je pense. Oui, oui. Oui, on se connaissait déjà d'avant aussi. Et on a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Oui, c'est ça. Ça va très vite. Vous allez me raconter votre histoire. C'est très étonnant, parce que je ne vois pas bien vos yeux, en fait, Anthony. Et quand vous les fermez, il y a quelque chose au-dessus. Vous êtes fait tatouer, en fait. Tu peux me permettre de regarder très, parce que je suis miope ? Moi aussi, tiens. Ah, c'est vrai ? Montrez-moi. Ah, vous êtes fait tatouer des yeux sur la paupière. Vous êtes toujours réveillé, en fait. Même la nuit, vous êtes toujours réveillé. Mais il n'y a pas de tatouage sous-cutaine, enfin, pas sous-cutané, à l'intérieur ? Non, ça ne se pratique pas, donc. Ça ne se pratique pas, d'accord, OK. Je connais des gens qui se font tatouer l'intérieur des lèvres, ou des trucs comme ça. Vous avez ça aussi ? Que l'extérieur, pour moi. D'accord, OK. Laurence, aussi, vous avez un tatouage à l'œil ? Oui. Alors, attendez, je n'ai pas vu non. Alors, moi, c'est dedans, ce n'est pas dessus. Oh là là, c'est-à-dire qu'en fait, le blanc de votre œil, il est violet ? Là, c'est clair et tatoué, effectivement. C'est-à-dire que vous avez, excusez-moi, vous avez accepté qu'il y ait une aiguille qui se rapproche. Ça fait mal ? C'est douloureux ? Alors, la technique en elle-même, elle n'est pas douloureuse. Par contre, le temps de cicatrisation, c'est une horreur. C'est combien de temps ? Ah, c'est... Ben là, il me semble que je dois en être à peu près à ma sixième année. J'ai commencé à trouver un peu de tranquillité il y a un an. Donc, il y a un regret ? Non. Vous êtes contente ? C'est là. Mais de toute façon, regretter pourquoi ? Pour se dire, de toute façon, je ne vais pas l'accepter, je vais le vivre mal. Il faut toujours essayer de positiver. C'était un choix qu'on a voulu. Vous allez me raconter donc toutes vos histoires. Déjà, la première question, comment vous décrieriez votre look ? En fait, c'est ça qui est assez compliqué parce qu'on en parlait justement. Moi, mon look, j'ai un peu du mal à lui donner un titre, une catégorie. Il n'a pas une identité comme Jenna qui est pin-up ? Non, oui, non. Voilà, et je ne veux pas rentrer. Et ça a toujours été comme ça. Je n'ai jamais vraiment voulu rentrer dans une catégorie. Je suis moi avec mon univers. Et voilà, il faut juste essayer de le comprendre. Et depuis combien de temps vous avez ce look-là ? En fait, ça fait depuis que je suis toute petite. Comme je disais, là, quand je suis née, juste après, ma maman m'habillait, tout ça. Au moment où j'ai pu commencer à courir, ma maman me retrouvait en couche-culotte. J'avais enlevé tous mes vêtements déjà pour commencer. D'accord. Et puis ensuite, après ça, quand je commençais à pouvoir m'habiller, au moins, et que c'était toujours ma maman qui choisissait mes vêtements, là, à ce moment-là, une fois qu'elle m'habillait, après, j'enlevais tout et j'allais dans le grenier chercher les déguisements de ma soeur. Vous aimiez vous déguiser. Ça, c'est une photo de vous, petite. C'est ça. Vous aviez quand même déjà des fausses tâches de rousseur. Oui, oui, oui. Quel genre de petite fille vous étiez ? Ah oui, vous aimiez déjà vous déguiser. Là, je vivais ma meilleure vie, là. C'était vraiment mon moment préféré, quoi. Dès que je pouvais avoir... Et d'ailleurs, ça arrivait à l'école. On avait des... Par exemple, carnaval. Je ne dormais pas la veille, tellement j'étais trop contente de montrer mon déguisement, tellement j'aimais ce truc spectacle, en fait. Pourquoi c'était si important pour vous de vous démarquer ? En fait, c'était... Je viens d'une famille où on est énormément. J'ai grandi dans une famille de six enfants. Après, c'est ma petite soeur qui est venue plus tard. Mais on était quand même six. Du coup, comme je disais, à la maison, des fois, il fallait un peu lever la main pour parler, tellement c'était un peu le boxon. Vous êtes où ? Vous êtes dans cette fratrie ? En fait, je suis au milieu entre mes deux soeurs. En fait, j'ai mes trois grands frères, puis j'ai ma grande soeur et puis j'ai ma petite soeur. Et je suis au milieu. Et je pense que c'est un lien aussi, le fait d'être juste au centre d'une... Très grande tribu, on va dire. Oui, c'est ça. Une triade, c'est ça que je veux dire. Et du coup, le fait que je sois au milieu, c'est l'idée aussi d'avoir envie de montrer ma présence et que j'existe, en fait, je crois. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai... Quelle relation vous aviez avec vos parents ? Alors, par rapport à mon style, ma maman, elle n'a jamais été trop contre mon style. Elle était plutôt cool par rapport à ça. C'est juste que des fois, elle devait un peu me canaliser quand j'allais à l'école parce que des fois, je venais avec des talons de 18 centimètres à l'école. Ah ouais ? Ouais, ça, je le faisais. Et ça, ma maman était OK avec. Mais c'était plus, par exemple, les jupes. Des fois, je me t'aime des minés jupes. J'aime bien quand même. Votre mère était OK pour que vous alliez à l'école avec des talons ? Ouais. Mais en fait, je crois que je les ai aussi formés. Mes parents, il faut le dire, avec le style à force. Ils ont eu l'habitude de me voir avec un style atypique. Et puis, petit à petit, je commençais avec des petits talons. Puis, je montais. C'est comme les tatouages. On commence avec un petit tatouage. Et puis, on finit. Et c'est comme ça qu'on fait. C'est la façon de former nos parents. Et puis, mon papa, par contre, lui, c'était différent. Il n'était vraiment pas pour mon style. D'ailleurs, à tel point que ça est arrivé plein de fois où j'avais une copine qui venait à la maison. Et elle était à dire, tu vois, là, elle s'habille bien, tu vois. Genre, j'étais à dire, super, merci papa. C'est super gentil. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre papa ? Mon papa était médecin. Et du coup, il avait vraiment ce truc de l'apparence. Il était tout le temps en costume. Il était tout le temps très bien présenté et tout ça. Donc, c'est vrai que pour lui, c'était un peu compliqué de me voir comme ça. Et je pense qu'il ne comprenait pas trop mon univers. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à faire la mode. Donc, j'ai travaillé. Enfin, j'ai fait mes études dans la mode. Et puis, je suis partie à Amsterdam. J'ai fait un stage dans la haute couture, dans une marque dont je rêvais de travailler là-bas. Et en fait, je crois qu'il a vu en moi vraiment une réussite. Enfin, il commençait à voir que ça valait la peine, ce que je faisais. Et du coup, il commençait à comprendre que mon style, il y avait un sens. Et en fait, quand je suis revenue d'Amsterdam, il me voyait autrement. Par exemple, il avait des dîners avec des amis. Et alors, ses amis lui disaient, oui, elle fait quoi ? Enfin, tu fais quoi, lisez et tout ? Et je me présentais. Et il était, ah non, mais c'est bien ce qu'elle fait. C'est vraiment chouette. Il se justifiait presque. Oui, en fait, c'est ça. Ça veut dire quoi ? Il a compris que mon style avait un sens. C'est quoi le sens de votre style ? Qu'est-ce que vous essayez de dire à travers cette image ? En fait, moi, dans mon style, mon idée, c'est de me représenter. En fait, je crois que j'ai quand même pas mal de combats. Dans le sens où je suis quelqu'un, j'ai toujours eu des rondeurs quand j'étais plus jeune. Et du coup, déjà, mon pépé n'était pas trop pour le fait que j'ai des rondeurs. C'était quelqu'un qui me disait, il fait attention à ce que tu manges. Oui, oui, oui. Mon papa... Il vous mettait la pression ? Oui, oui, quand même. Quand même. Et genre, il m'avait déjà dit, oui, allez, c'est dommage. Si tu perdais quelques kilos, ce serait tellement mieux. Enfin, voilà. C'est dur, ça. Oui, c'est pas cool, mais après... Non, non, c'est dur. Qu'est-ce que vous dites, Anthony ? Je dis qu'il y a des cons partout, parce que franchement, c'est... Mais mon papa n'est pas con du tout. Non, je ne parlais pas de ton père, je parlais du copain de l'époque, en fait. Ah oui, 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 c'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est l'époque, en fait, où il voyait les choses autrement, je pense. Et puis, mon papa lui-même avait aussi, je pense, je pense qu'il avait un problème aussi de l'alimentaire. Je pense qu'il faisait très attention à ce qu'il mangeait, il épiait tout, il faisait beaucoup de sport, il avait peur de prendre le moindre gramme, et je crois que ça s'est remplacé un peu sur moi. Il l'a transmis, oui, il l'a transmis. C'est ça. Donc, du coup, il me l'a dit, mais moi, je n'étais pas d'accord. Donc, c'est pour ça que je suis contente, parce que j'ai toujours gardé mon point de vue et j'ai toujours été, non, moi, je suis comme ça, et c'est comme ça, et même si tu n'es pas d'accord, ça ne changera pas, je vais rester comme ça, et je vais toujours m'assumer. Après, évidemment, pendant l'adolescence, c'est toujours un peu compliqué, mais évidemment, heureusement, j'ai eu aussi la danse qui est arrivée dans ma vie, qui a fait que grâce à ça, je pouvais aussi apprivoiser mon corps et savoir comment il est, sous quelle langue il peut être beau, il peut être gracieux. Il a fini par vous dire, votre père, qu'il vous trouvait belle ? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est après, donc quand je suis revenue à Amsterdam, il y a eu toutes ces histoires où il commençait à avoir mon travail, que ça fonctionnait et tout, et en fait, mon papa est tombé malade, il a eu un cancer, et j'ai été très présente pour lui pendant sa maladie. J'étais une des plus présentes dans la fratrie pendant sa maladie, et je pense qu'il a vu aussi que j'avais une beauté de cœur aussi qui était importante, et du coup, en fait, au dernier souffle de mon papa, la dernière phrase qu'il m'a dit, c'est « tu es belle », et du coup, ça, ça a été vraiment la chose qui a... En fait, c'était vraiment, on tire le rideau de toutes ces fights, de tout ce qu'on s'est dit, là, c'est vraiment, je t'ai vue en tant que ma fille qui a été auprès de moi quand il fallait, et je t'aime telle que tu es. Et je t'aime telle que tu es. Vous me disiez, vous avez eu des combats, donc il y a le combat s'assumer telle qu'on est, il y a eu quoi d'autre comme combat ? Oui, donc le fait d'aimer ses formes, d'être une femme aussi, le fait d'être une femme, en fait, je suis très inspirée, et surtout dans mon style aussi, par les femmes de pouvoir, des Beyoncé, des femmes qui en jettent, et qui ont aussi un combat. « Girl power » à mort. C'est ça, « girl power », et elle, son combat, c'est sa culture, c'est sa couleur de peau, c'est son combat à elle, et en fait, le fait de voir une femme qui prône un combat, ça m'attire et ça m'inspire beaucoup. Et du coup, c'est ça aussi que je veux remontrer. Il faut savoir aussi que j'ai de la famille qui est congolaise, comme ma petite-sœur qui est arrivée plus tard. En fait, c'est mon papa qui s'est remarié avec une femme congolaise. Et du coup, j'ai aussi un peu cette inspiration de l'Afrique aussi, qui m'inspire beaucoup. Toutes mes amies aussi sont de cultures différentes. J'ai une pote, ma meilleure pote est ougandaise, ça fait 20 ans d'amitié. Et vous changez beaucoup d'apparence, c'est pour ça que vous vous êtes rasée la tête, c'est pour pouvoir mettre des perruques et vous amuser, c'est ça ? Tout à fait. En fait, j'ai rasé mes sourcils et j'ai rasé ma tête parce qu'en fait, je me suis rendue compte que oui, c'est rasé. Je croyais qu'en fait, pour vous dire la vérité, je pensais que c'était maquillé, c'est-à-dire que la petite pointe là, je pensais que c'était vos sourcils et que vous aviez maquillé pour pouvoir faire... C'est quoi ? C'est des petites cornes ? Oui, mais en fait, le fait d'avoir des sourcils atypiques, des sourcils vides, des fumées ? Oui, des fumées avec du liner. Je m'amuse, quoi. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut faire plein de choses différentes, c'est trop cool. Franchement, c'est ça que j'aime bien avec mon univers et le fait d'avoir le crâne rasé, c'est que maintenant, c'est ça qui est drôle, c'est que maintenant, ma communauté me demande beaucoup c'est quand que tu changes de coiffure parce qu'en fait, les vidéos que je faisais sur les réseaux, c'est ce qui marchait le mieux. Alors ça, c'est votre communauté, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le regard des autres, des gens dans la rue, ceux qui ne sont pas pointus, qui ne connaissent pas forcément votre travail. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce que ça renvoie, votre style ? Mais en fait, j'ai quand même eu pas mal de critiques par rapport à mon style, surtout à l'époque. Maintenant, en fait, bon, monsieur et madame, tout le monde ne le sait pas, mais quand on voit que j'ai évolué aussi dans mon style, je pense que les remarques sont plus positives aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment des remarques plus compliquées. Par exemple, il y a une fois, je suis allée à un match de foot, c'était la Belgique contre la France et du coup, je suis allée avec mon make-up et tout, j'étais trop fière, j'étais trop contente de l'avoir fait parce qu'il était très atypique et tout. Et en fait, je suis arrivée et il y a un gars que je ne connaissais pas qui était un ami, a des amis à moi et qui est venu et qui m'a dit « Ah, t'es un garçon ou une fille ? » Parce que t'es tellement maquillée que je ne vois pas du tout. Et j'étais là, mais déjà, tout d'abord, bonjour, parce qu'on ne se connaît pas. Enfin, ça ne se fait pas, quoi. Et du coup, il y a eu pas mal de fois des critiques comme ça pour mon physique aussi. « Ah, c'est dommage que tu sois ronde, t'as un si joli visage, genre comme si ma tête n'allait pas avec mon corps. » Enfin, plein de choses comme ça. Alors, c'est intéressant parce que c'est intéressant, Laurent, ce que nous dit Alizé. C'est-à-dire que c'est marrant parce que c'est pas... Vous n'avez pas tiqué sur ce que la personne vous a dit, vous avez tiqué sur le fait qu'elle ne vous ait pas dit bonjour. Parce que c'est vrai que quand on a un look comme ça, forcément, on sait qu'on appelle la réaction. Donc, les gens peut-être s'autorisent à donner leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé. Finalement, ça soulève des barrières mais pas forcément dans le bon sens. On se permet des familiarités ? Oui, c'est possible. Moi, j'aime bien le côté en train, l'énergie et le look aussi. C'est canon. Et le côté body positif aussi, on peut le dire. C'est toute cette positivité, elle est... C'est quoi le body positif ? C'est ça. On n'est pas centré sur son corps. On est centré sur ce qu'on ressent, l'image qu'on renvoie et puis faire accepter son image, accepter son image. Voilà, on n'est plus sur... Je pense qu'on peut aussi être concentré sur son corps. Enfin, moi, pour moi, même si... Oui, mais c'est plus avec ces normes de régime, de corps filiformes, etc. Tous les corps sont beaux. Voilà, tout est magnifique. Et ce côté en train, c'est une bonne dose d'antidépresseurs. Merci. Est-ce que vous, c'est un message que vous envoyez aux autres ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un appel à la communication ? C'est-à-dire, vous autorisez quand même les gens de dire, regardez, voilà comment je suis. Venez me parler aussi. Venez me poser des questions. Oui, en fait, bon, comme on disait, la familiarité, ce n'est pas un truc... J'aime quand même... Enfin, ça dépend des questions qu'on me pose. Je n'aime pas qu'on me pose des questions bêtes, des fois. Mais c'est vrai que, par exemple, l'avantage de mon look aujourd'hui, c'est que, en fait, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va facilement vers les gens. Ah oui ? Vous êtes timide ? En fait, oui, quand même. Au fond, je suis quand même timide. Mais je pense que les extravertis sont très souvent... Enfin, les styles atypiques sont souvent timides, je pense. Mais de base, je suis timide. Mais du coup, je parle facilement avec les gens, je suis très sociable. Mais aller vers les gens, j'ai plus de mal. Et du coup, ce qui est cool avec mon style, c'est que maintenant, c'est ma carte de visite, en fait. Les gens viennent vers moi et disent, oh, j'adore ton style. Et hop, ça ouvre la conversation. Et ça vous permet de faire le tri aussi entre les gens malveillants, les gens qui sont étriqués. Ça vous permet de faire un tri. Mon style, c'est un filtre à cons, en fait. Donc, l'avantage avec ça, c'est que je sais très vite, en plus, on en parlait, je sais très vite voir quand je ne vais pas t'apprécier, en fait. Ça vous parle, ça, le côté, c'est un filtre à... Ah oui ? Oui ? Vous avez l'impression, vous aussi, que les gens qui vous jugent à votre apparence, au moins, vous ne perdez pas votre temps à vous en intéresser à eux ? Je pense que je suis arrivé dans la modification à toucher le visage sur les tatouages pour ça. Justement, pour créer cette fracture sociale où est-ce qu'on ne va pas ramener les abrutis à soi et que ceux qui pensent que l'ouverture d'esprit, c'est une fracture du crâne, ne vont pas venir nous discuter avec nous, en fait. Ah d'accord. Et je voudrais rebondir sur ce que tu avais dit quand tu disais, ou quand vous disiez, je ne sais plus, que les gens, peut-être parce qu'on avait un look atypique... S'autoriser des choses. S'autoriser. J'aurais tendance à dire que parce qu'on peut aller loin dans notre look, si c'est dans le maquillage, les tatous, le style pin-up, la modification, les gens se disent puisqu'elle ou il est allée loin, moi, verbalement, je peux aussi aller loin avec. Donc du coup, parce qu'elle ou il est comme ça, c'est mon pote et je peux aller lui parler directement et lui dire tout ce que j'ai envie de dire en bien ou en mal. Et je reste convaincue que puisqu'on va loin dans notre look, les gens ont le droit de tout. Ils se permettent trop de choses. Voilà. C'est vraiment ça. En fait, vous êtes dans le domaine public. Vous êtes une œuvre d'art dans le domaine public. C'est ça. Et on nous tutoie. En fait, les gens sont trop à l'aise avec nous. Bon, après, je suis jeune et OK, ça arrive, mais je veux dire, il y a des fois... Parce qu'ils pensent que vous l'avez cherché ou que vous cherchez l'attention donc ils vous la donnent mais que c'est un... Ils se disent qu'on est cool. Je pense que c'est ça qu'ils doivent se dire. Genre, ils sont cools donc on se permet un peu par tout ce qu'on veut. Je pense, c'est ça. Et on dirait un peu un elfe aussi. Oui, c'est un peu... J'aime bien aussi ça. Oui, c'est joli ça. Ça m'inspire aussi. Et en fait, c'est des petits diamants que vous collez, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, c'est de la colle à fossiles et en fait, j'ai un crayon. En fait, c'est utilisé dans le nail art. C'est mes nails artistes quand elles me faisaient... Bon, maintenant, je les fais moi-même. Quand mes nains... Regardez de près. Bien sûr. Je demande. Oui, oui, oui. D'accord, OK. Je peux toucher. Je peux toucher. Moi, j'adore les paillettes donc j'avoue que j'avais envie de voir de près. Et les ongles, ça fait quoi ? Moi, je pense que c'est trop agréable. Pour les cheveux, c'est incroyable. Moi, je le fais moi-même. Je suis là, ah, j'adore. Vraiment, j'aime trop. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire en étant sur ce plateau, Alizé ? Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Il faut être soi-même. Être heureux. Vraiment, c'est trop important. Vraiment, ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner. Depuis que je suis heureuse dans ma vie, vraiment, ma vie a changé. Mais vraiment en mode... Votre vie a changé depuis que vous êtes... En fait, moi, je me suis toujours affirmée et assumée. Donc, pour ça, il y a... Enfin, je veux dire, ça n'a pas trop changé dans ma vie. Je veux dire, c'est plus mon attitude. Parce que j'ai une attitude de... Enfin, bon, ça, ça me paraît trop à voir, mais j'ai une attitude d'être plus... Enfin, ça arrive que je sois pessimiste en mode, ouais, mais bon... Et en fait, je suis devenue très optimiste récemment et ça ouvre beaucoup de portes. C'est drôle, ça, de le fait... C'est drôle, ça, le fait de s'afficher aussi avec des couleurs aussi lumineuses et aussi fantasques. Ça vous a poussé vous-même à l'optimisme, à une certaine joie de vivre, à une légèreté. Oui, bon, après, j'ai la chance d'avoir des amis incroyables qui font que ça me pousse aussi vers ça, mais je pense que ça joue aussi. Jenna, vous aussi, vous reconnaissez, vous avez eu des complexes, vous aussi ? Oui, oui, moi, ça a commencé relativement jeune. Je pense que j'avais 7, 8 ans. J'étais un petit peu... J'étais un petit peu rondelette et c'est vrai que mon médecin m'avait dit qu'il fallait que je fasse un petit peu attention à mon poids et c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. Vous aviez quel âge quand il vous a dit ça ? Je devais avoir 7 ans, je crois. Et ça, vous l'avez entendu et c'est resté en vous ? Oui, c'est jamais vraiment parti. Et puis, je pense que ma maman était complexée aussi par son poids. Du coup, c'est des choses que j'ai entendues assez régulièrement, très jeunes et qui restent, en fait. Quel genre de femme vous admiriez ? Vous aviez des modèles ? Quand j'étais petite, en fait, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Betty Boop, en fait. Qui vous a amenée vers Betty Boop ? Ma maman. En fait, on était sur une brocante, on faisait beaucoup de brocantes ensemble et du coup, elle m'avait acheté une cassette, en fait, de Betty Boop et je suis tombée folle amoureuse, en fait. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce personnage ? J'adore sa grosse tête. Sa grosse tête, d'accord. Et puis, j'aime bien comme elle est dessinée. Justement, elle est rondelette, elle a des formes, elle a de la poitrine, des hanches. Elle n'est pas rondelette, elle est pulpeuse, comme vous. Elle est très pulpeuse, oui. Parce que je n'aime pas le mot rondelette, il y a un petit côté dodu, alors que je trouve que c'est féminin, quoi. Elle a des lignes, c'est une vraie femme. C'est doux, voilà. Je la regardais et puis je me disais plus tard, j'aimerais être une femme comme Betty Boop, en fait. Me mettre en valeur, être sexy, me sentir bien, à l'aise avec mon corps. Et puis, du coup, quand est-ce que ça a commencé ? En fait, j'ai toujours eu cette idée-là en tête en me disant plus tard, plus tard, plus tard. Plus tard, je serais... Parce que là, vous me parlez du physique, mais être une femme comme Betty Boop, c'est quoi comme femme dans la tête ? Une femme qui s'assume, qui est à l'aise avec son corps, en fait, et qui a honte et qui a peur de rien. Parce qu'elle a peur de rien, Betty Boop. C'est ça que j'admirais beaucoup chez elle. Quelle est la première fois où vous avez enfilé une tenue de pin-up, en tout cas, qui pouvait vraiment ressembler à celle de Betty Boop ? C'était pour mes 17 ans. En fait, mes amis, c'était tous cotisé pour m'offrir mon premier shooting photo pro. Parce qu'ils savaient que c'était mon grand rêve, de faire de la photo, pin-up. Et du coup, je me suis rendue chez une femme pour faire mon premier shooting. Elle m'a maquillée, coiffée, m'y détenue. Et ça a été la grande révélation. Je me suis dit mais en fait, pourquoi j'attends ? Parce que c'est ça que je veux faire. J'adore. Je me sens trop bien. Et c'était la première fois que je me suis vraiment sentie à l'aise dans mon corps et que je me suis trouvée belle. Vous dites c'est ça que je veux faire. Parce que ça aurait pu rester une passion personnelle. C'est-à-dire que vous avez tout de suite dit je veux en faire mon métier. Vous avez un métier dans la vie ? Oui, je suis infirmière en psychiatrie. Ah, c'est une collègue. Tiens donc ! Ça c'est drôle. Il y a un raccourci qui m'intéresse beaucoup. Mais avant d'y venir, quelle est la première tenue que vous avez achetée ? Comment ça s'est passé ? Alors du coup, la première tenue que je me suis offerte, c'était une robe noire avec des roses rouges. C'est la robe que je me suis offerte pour mes 18 ans, pour mon anniversaire. En fait, j'avais mis le thème rock'n'roll et du coup, tous mes amis sont venus looker, etc. pour me faire plaisir et recréer un petit peu mon univers. On a du mal à imaginer sur cette photo que vous n'étiez pas à l'aise avec votre corps finalement parce que vous n'êtes pas à ronde du tout, vous êtes très très belle, très assumée. Merci. Oui, c'est vrai que là, à cette époque, ça commençait un petit peu mieux mais c'est vrai que comme je disais, les remarques que j'ai pu avoir quand j'étais petite ou c'est vrai que j'avais pu avoir des remarques à l'école, les garçons qui me disaient que j'étais grosse, que je ressemblais à une baleine, etc. C'est des choses qui sont restées. C'est vrai qu'avec du recul quand je regarde maintenant, finalement, j'étais très bien comme ça mais dans ma tête, j'avais cette déformation, je voyais mon corps en fait comme étant énorme et moche. Ça, c'est la première robe mais après, c'est très pointu cet art. Vous avez commencé à vous intéresser. Est-ce que c'est associé également à une pratique, les feuillages ? Il y a beaucoup de filles qui font les feuillages qui sont pin-up et inversement mais moi, les feuillages, ce n'était pas trop mon truc parce que je ne sais pas danser déjà. Du coup, je me suis plutôt tournée vers la photo, pin-up. D'accord, ok. Voilà. C'est un shooting que j'ai été faire en Angleterre, lingerie. Mais est-ce que... Ma question est absurde parce que j'allais dire est-ce que c'est un look que vous avez tous les jours mais quand je bois cette photo, je fais non. Je ne vais pas travailler en lingerie, effectivement. Néanmoins, est-ce que vous êtes une pin-up au quotidien ? Oui, oui, oui. En fait, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmière, c'était un petit peu dans les débuts quand j'ai commencé à vraiment porter mon look vraiment au quotidien parce que c'est là que j'avais un peu d'argent pour pouvoir m'acheter mes tenues parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me coûte quand même assez cher mais du coup, j'avais besoin que tout le monde le voie. Alors, j'avais des tenues qui n'étaient absolument pas adaptées à mon travail. Je portais des grandes robes avec mes jupons, les talons. Avec la blouse au-dessus ? Oui, avec la blouse au-dessus et puis des ongles longs alors que normalement, je n'avais pas le droit. Là, je les avais déjà retirés. J'avais commencé mais j'avais une jupe très serrée. C'est vrai que pour aller travailler en psychiatrie, les jours où les journées sont un petit peu agitées, ce n'est pas pratique. Quel est le retour d'ailleurs que vous faisiez les gens ? En général, les gens sont assez positifs avec mon look. J'ai beaucoup de chance avec ça. Mes patients aiment beaucoup. C'est vrai que ça apporte un petit peu de couleur, quelque chose d'un peu joyeux. Une porte d'entrée aussi pour parler avec eux parce que c'est vrai qu'on a des looks qui attirent un petit peu et qui créent une approche qui est un peu plus facile. Vous avez mis du rouge à lèvres et pourquoi ? C'est vrai que l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas quelque chose de joyeux malheureusement et du coup, ça leur apporte, certains me le disent, un peu de couleur, un peu de joie. Vous avez ce genre d'infirmière dans l'hôpital, Laurent ? Non, pas dans mon service mais elles sont super les infirmières de mon service. Voilà, mais il faut leur donner l'idée peut-être. Je vais leur dire lundi si elles peuvent. C'est vrai que ça a inspiré certaines de mes collègues à se lever un petit peu plus tôt, à se mettre un peu de rouge à lèvres, etc. Régulièrement, est-ce que tu pourras nous donner des courants de maquillage, nous dire où est-ce que tu achètes tes vêtements, c'est super chouette. Est-ce que c'est dur à trouver des vêtements de pin-up ? Une fois qu'on connaît, après ça va. Après, tout dépend de ce qu'on cherche. Pendant une période, je m'étais un petit peu plus tournée vers les vêtements vraiment d'époque, des années 50, etc. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a certaines boutiques à Paris, c'est aussi pour ça que j'avais envie d'habiter Paris pour avoir accès assez rapidement à ce genre d'endroit. Mais on trouve. Mais maintenant, je commande beaucoup en ligne de la reproduction d'époque parce que j'aime bien les trucs un petit peu plus colorés, un peu plus joyeux et modernes. Au quotidien. Oui, oui, oui. Vous n'avez plus un vieux jean et un sweat ? Ah non. Mais même à la maison ? Ça dépend. Oui, alors je parlais d'un jean et d'un sweat, et pas tout de suite des portes d'artel. Est-ce qu'il vous arrive d'être en mode cocooning, pilou-pilou, quoi ? Oui, à la maison, ça m'arrive quand même. Mais là, récemment, je me suis acheté... J'adore ce mot. Mais oui, pilou-pilou, quoi. Récemment, je me suis acheté un peignoir en satin Bordeaux et maintenant, je ne porte plus que ça à la maison. Alors, ça n'est pas du tout ce que j'appelle une tenue pilou-pilou. Le satin Bordeaux, c'est encore assez pinoble. C'est un peu pilou-pilou, non ? Le kimono, un peu en satin, ça reste toujours très joli, très habillé. Moi, je parlais vraiment des jours où on est à l'abandon et on est avec le gros survêtement, les gros hoodies devant la télé. Les soirs d'hiver, ça peut m'arriver, quand même. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Non. Non, non. C'est bien qu'on m'en a dans le temps de quoi je me mêle. Non, non, je n'ai personne dans ma vie. Non. Il y a de la place pour quelqu'un ? Oui, je pense quand même. Après, c'est vrai que ça m'a fait du bien aussi de me retrouver un petit peu toute seule, d'affirmer un peu dans mon environnement parce que c'est vrai que ça dépasse un petit peu l'apparence physique. C'est aussi dans ma déco chez moi. C'est-à-dire ? J'ai une petite cuisine rose bonbon avec des meubles. Oh, j'adore ! C'est trop mignon. Oh oui, c'est vraiment... Oui, c'est un peu la... En effet, c'est tout à fait la cuisine de Betty Boop. Voilà, un peu américaine. Un peu vipée. Un peu comme dans les diners, oui. Même la casserole, elle en saine comme ça. Vous aimez les... Pardon de vous poser cette question, mais vous êtes attirée par des hommes ou par les garçons ? Par les hommes ou par les filles ? Par les hommes, relativement, oui. Alors justement, c'était pour me demander est-ce qu'il y a une connotation ? Est-ce que les hommes, c'est curieux ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a tout de suite un accès plus rapide à la sexualité parce qu'ils ont l'impression que c'est un peu de la provocation érotique ? C'est vrai que... Je m'interroge. Comme on disait tout à l'heure, c'est que ça sert un petit peu de filtre aussi. De filtre à cœur. Oui, voilà. C'est un petit peu ça. C'est vrai que c'est une connotation assez érotique, la pin-up dans l'inconscient. Après, ça me permet de faire le tri avec ceux qui vont s'intéresser à moi et à la personne que je suis et ceux qui tout de suite vont se dire, vu qu'elle pose en lingerie, vu qu'elle est sexy au quotidien, tout de suite, elle n'a attiré que par ça, par exemple. Il faut remettre parfois les points sur les i. C'est ça. Tout le monde peut voir vos photos ou, par exemple, vous n'auriez pas envie que vos parents les voient ? Mes parents sont courants de ce que je fais. Je leur montre. Ils ont vu mes photos lingerie. Il n'y a pas de souci avec ça. D'ailleurs, mes parents sont très fiers. Ils parlent de moi à leurs collègues. Ça m'est déjà arrivé d'arriver au travail de mes parents et qu'ils me disent « Oh là là, on t'a vu sur tes photos. C'est super. Non, non, j'ai de la chance. Ils sont très fiers de moi et ils m'accompagnent beaucoup là-dedans. » Et ils vous soutiennent. Oui. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que vous ne vous dites pas peut-être qu'en vieillissant, vous pensez que quand on a une passion comme ça, elle vous accompagne toute votre vie ? Parce que vous, c'est une passion en fait. Oui, 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 complètement. Ça rythme un petit peu mon quotidien au niveau de la musique que j'écoute, les endroits que je fréquente. C'est quoi la musique que vous écoutez ? J'écoute un peu de tout mais c'est vrai que j'aime beaucoup le jazz, la soul, la musique ancienne, le rock'n'roll, le rockabilly et puis après, le rock, le métal. Mais c'est vrai qu'on retrouve pas mal de pin-up dans ces milieux-là aussi. Est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi donné à votre quotidien ? Sortir de la grisaille, c'est votre touche de fun qui vous permet d'avoir un filtre un peu plus rose sur la vie ? Oui, c'est vrai, ça apporte un petit peu de peps. Moi, j'aime bien et puis je le fais avant tout pour moi. C'est vrai que même pendant le Covid, quand je travaillais à l'hôpital, même avec mon masque, j'avais mon rouge à lèvres en dessous. Personne ne le voyait mais c'était juste pour moi. Oui, vous avez raison. Mais c'est une question qui est en psychiatrie comme vous le savez et qui affiche toujours ses t-shirts de métal. Mais au-delà de ça, est-ce que ça allège on va dire pas la sévérité mais l'austérité et la difficulté du travail au quotidien d'avoir cette petite touche de décalage ? C'est presque nécessaire ? Non, ce n'est pas nécessaire mais être passionné comme ça, avoir un style de vie propre qu'on kiffe, un vrai truc, ça donne de l'énergie pour la vie quotidienne, ça donne de l'énergie face à des situations compliquées. Parce que c'est un matelas pour la... Oui, c'est comme une catapulte émotionnelle qu'on a et ça nous propulse en fait. Oui, je comprends. Catapulte émotionnelle. C'est un petit peu mon armure en fait pour affronter mon quotidien qui n'est pas forcément tout le monde. C'est ça, exactement. C'est ce que je voulais dire. C'est une armure. Au travail, oui, parce qu'on est confronté à des situations qui sont lourdes et oui, ça m'importe. Voilà, c'est mes armes. Vous aussi, c'est un peu vos armes ? Oui. Les paillettes, les couleurs, c'est aussi une manière de vous armer pour combattre un peu ce monde difficile ? Oui, en fait, c'est ça, oui. Et en fait, j'aime bien refléter. C'est ça que je dis souvent. J'ai une tante qui m'a inspirée pour ça, mais en gros, j'aime les femmes qui en imposent tellement qu'elles font un peu peur. Et en fait, c'est un peu comme une arme aussi. C'est aussi ce truc de j'impose en fait. Vous ne vous faites pas peur, mais j'entends peut-être des femmes qui ont le pouvoir. Je ne fais pas peur parce que je parle et que je suis chill et ça va, mais dans l'apparence, j'aime montrer que je suis... Que vous êtes là et que vous prenez de la place. Ça en impose et puis c'est vrai que ça permet de s'éloigner un petit peu. Surtout, moi, je parle pour ma part, moi qui me suis sentie un petit peu harcelée et mise à l'écart à l'école par rapport à mon physique, etc. C'est vrai que ça crée une espèce de barrière qui fait que les gens vont avoir peut-être un petit peu du mal à m'approcher et peut-être que c'est comme ça que je me protège un petit peu aussi. Est-ce que vous pensez que si vous sortez demain sans cette armure, ça doit vous arriver. Peut-être j'allais juste à la pharmacie ou au super... Non, jamais. Mais attendez. Vous vous préparez entre une heure et une heure et demie. Tous les jours. Alors, quand vous allez travailler, je veux bien, mais le dimanche, vous avez besoin d'aller faire des courses rapides à la boulangerie, mais sinon, vous n'allez pas rester. Vous allez rester chez vous toute la journée. Même pour vous, vous allez vous préparer ou il vous arrive d'être juste nature et dans ce cas-là, est-ce que vous vous sentez tout aussi forte ? À l'époque, je n'étais pas capable de le faire. Maintenant, je peux le faire. Ça m'arrive d'être un peu en retard au travail, de ne pas me maquiller, mais du coup, je me suis fait couper ma frange pour avoir toujours ce côté un petit peu l'arrêté. Et vu que tous mes vêtements sont en fait inspirés de vêtements d'époque, finalement, c'est quelque chose que je porte tout le temps sur moi, que je le veuille ou non. Mais oui, même pour aller à la pharmacie, un petit peu de mascara, du rouge à lèvres rouge, je ne sors pas décoiffée. Ça, c'est pas qu'on se donne. Laurence, vous la regardez avec curiosité, fantaisie aussi. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous les regardez ? Je les trouve très très hautes en couleurs et absolument magnifiques. Vous, vous êtes moins colorées. Avec Grine, on est un peu moins colorées. Ça dépend dans quel sens. Mais on est un peu moins hauts en couleurs. Mais je les trouve absolument sublimes et très très fortes au travers de tout ce qu'elles sont en train de nous expliquer. Vous vous êtes présentée à nous comme étant la femme la plus tatouée de France. Vous avez combien de tatouages sur vous ? J'ai lâché l'affaire. Vous êtes arrêtée à combien ? De compter ? Oui. Je ne sais pas. Je dois voir à peu près des gens en insectes. 600, 700, 800 insectes. Je ne sais pas si on les compte un par un. Ah oui. Donc juste en insectes. Et tout le corps est tatoué comme ça ou est-ce qu'il y a des zones que vous n'avez pas touchées ? À la tête. Après, il reste encore des petits endroits mais qui ne sont pas larges. Et il reste des petits endroits parce que vous vous laissez le temps de trouver des idées ou des inspirations ou parce que c'est une volonté de garder quand même un peu de peau vierge ? Je ne vais rien garder de vierge. Vous vous dites qu'un jour, votre corps entier sera tatoué ? Oui. Tout ? Oui. Et vous êtes également très athlétique. Ça va avec pour vous ? Oui. C'est vraiment le rapport au corps en 300. C'est-à-dire que vous, c'est le tatouage et également avoir un corps bodybuildé ? Je ne sais pas si on dit bodybuildé mais je crois que ça. Oui, c'est ça. C'est toujours essayer de garder la maîtrise de soi. de ce qu'on est, de son image. Alors, contrairement à... Ah, c'est le contrôle. Avoir le contrôle. C'est le contrôle, oui. Le bodybuilding, c'est ça. J'ai entendu que c'est un loisir mais ce n'est pas un loisir, c'est un mode de vie. On mange pour le body, on dort pour le body, on pousse pour le body. On ne fait vraiment que ça. Et le tatouage aussi ? Le tatouage, ça reste un mode de vie aussi puisque, contrairement à vous, je ne peux pas l'enlever. Donc, même si je sors en pilou-pilou, je vais avoir mes tatouages qui vont suivre. Je n'ai pas besoin de l'apparence, elle est telle que... Et vous ne vous en lassez pas ? Non. Aucun ? Non. Vous avez des regrets sur certains ? Non. Non. Est-ce que vous vous souvenez, avant qu'on remonte un peu dans votre histoire, de votre premier tatouage ? Oui. C'était lequel ? Un requin sur laine. Pourquoi un requin ? Je ne sais pas. C'était la mode à l'époque, les années 90. J'ai traversé la Manche, parce que j'habite à Calais. Je suis allée en Angleterre. C'était les tatoueurs à l'époque. On regardait notre truc. Tiens, je veux ça. Ils le dessinaient, ils le posaient et on avait le même tatouage que tout le monde. C'était comme ça à l'époque. Alors, ça fait partie des choses que vous allez nous raconter dans ces images qui racontent cette période de votre vie. On revient un petit peu en arrière, donc l'histoire de Laurence. Laurence, née en 1977 dans le Nord, au sein d'une famille très traditionnelle. Ses parents lui offrent une éducation stricte dans laquelle la religion tient également une place importante. Dès son plus jeune âge, la jeune fille se sent mal à l'aise dans ce milieu feutré et rêve d'une vie un peu plus rock'n'roll. À l'adolescence, elle commence donc à sortir et découvre la liberté. Elle côtoie alors un monde un peu plus alternatif et décide à 18 ans d'aller se faire tatouer en Grande-Bretagne contre la vie de ses parents. Une expérience qui va bouleverser sa vie. Qu'est-ce qui va changer votre vie alors ? On m'a beaucoup répété « Qu'est-ce que tu ressembles à ta maman ? » « Qu'est-ce que tu ressembles à ta maman ? » Et ce n'est pas pour ne pas la respecter que je me suis tatouée, mais c'est vraiment pour m'approprier mon identité. Je trouve ça compliqué. C'est-à-dire, pardon, parlez-moi de votre maman. Quel genre de femme c'était ? C'est une maman très catholique, très pratiquante à la messe tous les dimanches, qui a fait médecine, qui a tenu plusieurs établissements. Ah oui, oui, d'accord. Je suis sûr que quelqu'un de ma maman est très rigide. Et vous vous sentiez, vous aviez envie de ne pas être ressemblée à cette image que vous aviez associée à la rigidité, en fait. Vous voulez vous éloigner. Cette image ne me revient pas, ce n'est pas la mienne. Et comme vous lui ressembliez dans ses traits, vous ne vouliez pas lui ressembler pour le reste. C'est ça. Et vous vouliez vraiment vous démarquer. Voilà. Comment elle a vécu ce premier tatouage, elle ? Alors, le premier tatouage, elle n'était pas au courant. Donc, je rentre, mon papa est décédé très tôt, j'ai été élevé par mon beau-père, qui est mon père, en fait. Et donc, je rentre et je lui dis, oh, papa, je suis allée en Angleterre et je me suis fait tatouer, surtout, tu ne le dis pas à maman. Et là, dans les deux secondes, trois qui ont suivi, je m'entends, tu sais ce qu'elle a fait, ta fille ? Donc, tout était balancé. Et bon, ça va, ce n'était pas voyant. Ma maman n'a pas accepté, elle est tout à fait contre le tatou, mais à cette époque-là, ça ne se voyait pas. Pourquoi elle est contre le tatou ? Qu'est-ce qui la dérange ? Si je reprends ces phrases, une de ces phrases, c'est que notre Seigneur ne nous a pas fait ainsi. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez été tatouée pour la première fois ? De la fierté ? Oui. Fierté de quoi, en fait ? Fierté d'avoir frondé, un peu ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, d'avoir défié l'autorité maternelle. Oui, c'est ça. Et en plus de ne pas l'avoir dit. D'avoir pris votre liberté. Et même de l'avoir caché, vous étiez fière de l'avoir caché. Ah oui. Moi, ça n'a pas duré longtemps, c'était la journée. Mais j'étais fière. Ah oui, vous aviez bravé l'autorité de vos parents et ça, c'était excitant. Oui. Et est-ce qu'à un moment, au-delà d'avoir frondé, vous avez refait un deuxième et un troisième. Vous êtes tombée en amour de quoi ? C'est le fait d'écrire votre vie sur votre peau ? C'est le goût artistique ? C'est la sensation au moment du tatouage aussi ? Alors, l'histoire d'écrire la vie sur la peau, je ne suis pas forcément convaincue. Après, je reviens à s'approprier son identité, voir quelque chose, se dire c'est joli, j'ai envie, il est à moi. Donc du coup, hop, il est posé, il est là, il est à vie. Et c'est vraiment quelque chose qui est là pour toujours. Alors, je ne veux pas dire qu'on les réfléchit tout le temps, nos tatous, ce n'est pas vrai, je pense que tu vas valider. C'est-à-dire qu'il vous arrive d'en faire sur un coup de tête ? Genre, je me lève le matin et tiens, là, j'ai envie de ça ? Oui. Ce n'est pas à chaque fois, il n'y a pas un délai de réflexion obligatoire ? Non, ce n'est pas comme pour les enfants, on ne prend pas le temps, non. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, alors le tatouage, d'accord, c'est le visage. Parce qu'il y a un monde, je trouve, quand on passe tout d'un coup à se faire tatouer le visage. J'imagine qu'on y réfléchit beaucoup plus que pour un autre tatouage. Et qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi vous vous êtes lancé ? Alors, j'y réfléchis, oui, puisque j'ai commencé il y a à peine une dizaine d'années, le visage. Avant, je ne voulais pas spécialement les toucher. Et ce que ça veut dire, je reviens à cette histoire de fracture sociale où est-ce qu'on amène des gens à nous qui sont tolérants, qui acceptent la différence de l'autre ? Parce que je trouve ça très important. On ne peut pas être tout le temps... Comme les gens souhaitent qu'on soit, j'ai besoin d'être moi et je ne veux pas jouer sur les apparences, je ne veux pas tromper les gens. Donc, on m'accepte, on ne m'accepte pas, mais au moins... Qu'est-ce qui vous a motivé à passer ce cap ? La motivation, je pense que ça a vraiment été ce besoin de fracture sociale. C'était vraiment ça ? Et vos parents, comment ils ont réagi ? C'était lequel, le premier tatouage ? C'était celui-ci, il n'est quasiment plus apparent, c'était sur la tempe. D'accord. Comment ils ont réagi, vos parents ? Très mal. Père et mère, de la même manière ? Mon père ne rentre jamais dans rien. D'accord. Il accepte beaucoup de choses. Par contre, ma mère, oui, ça a été extrêmement compliqué. Compliqué dans quel sens ? Racontez-moi. Je pense que quand on est l'enfant, le parent voit toujours l'enfant tel qu'il est. L'image qu'on a fait de notre enfant et quand on regarde son enfant, on se voit au travers. J'ai dû briser certainement cette image-là. L'enfant idéalisé, un peu. Il y a des codes, de toute façon. On voit toujours notre enfant, même s'il a 25 ans, il a toujours 4 ans dans notre tête. Il y a des codes comme ça où ça reste un enfant. Il y a quelque chose de l'ordre de la trahison, c'est-à-dire d'avoir fabriqué... Je me dis que c'est peut-être comme ça qu'on peut le vivre, c'est-à-dire que j'ai fabriqué mon enfant avec toute mon âme, tout mon cœur, tout mon amour, tel que c'est, et mon enfant va se changer. Est-ce qu'il va vouloir apparaître différemment ? Est-ce qu'on peut le prendre même contre soi ? Bien sûr. Il y a cette transgression de l'interdit avec ses expérimentations à l'adolescence, même à un âge plus avancé. À un moment, on le prend comme ce n'est pas ce que je voulais pour lui, ce n'est pas l'évolution que je voulais, ce n'est pas l'image que je voulais, ce n'est pas mon image et c'est peut-être de ma faute si c'est comme ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est un peu le cas parce que vous avez voulu vous éloigner aussi de votre mère. C'était vraiment cette volonté-là. Et est-ce qu'à l'inverse, comme Alizé, il y a des gens qui viennent vers vous très chaleureusement et ça lève, ça lève certaines barrières entre les gens ? Oui, j'ai notamment une anecdote sur une dame qui devait avoir 82 ans à l'époque parce que j'avais encore mon magasin en centre-ville. Tu avais un magasin de quoi ? De tatouage. Ah oui, quelle question. Ok. De tatouage qui m'avait arrêtée pour la première fois en me disant qu'elle me trouvait absolument magnifique et que si elle avait pu à son époque, dans sa jeunesse, faire pareil, elle l'aurait fait pour embêter poliment le système en fait. Mais qu'à cette époque-là, les femmes, elles n'avaient pas l'indépendance actuelle. Donc, c'est-à-dire que vous aussi, à travers votre image, il y a un côté un peu girl power, c'est-à-dire mon corps m'appartient, mon apparence m'appartient, je sors des codes et je le revendique ? Oui. Oui, ce body positif où effectivement, c'est à nous, on est des femmes, on a des droits aussi et le tatouage, comme le muscle, nous appartient aussi, comme plein de choses. On n'a pas de différence. Le tatouage n'est pas masculin ni féminin, il est à tout le monde. Ça a été un sujet dans votre vie personnelle, après on parlera du sujet professionnel, mais est-ce que votre allure a été un sujet dans votre vie personnelle ? Est-ce qu'il y a des hommes qui ont dit attends, si tu en refais un, là, moi je... D'enfants ? Non. Non. Non, puisqu'ils sont dedans. En fait, voilà, mis à part Manu, là actuellement, qui lui n'évolue pas du tout dans le tatou, n'est pas tatoué du tout. Aucun ? Aucun tatouage. Et c'est ce que vous aimez chez lui ou vous essayez de l'amener à votre passion ? Pas du tout. Pas du tout, je l'aime comme ça et... C'est votre mari, quoi. C'est votre mari, quoi. Non, il est parfait comme ça. Vous êtes ému quand vous le voyez comme ça ? Ben oui, parce que je me dis que c'est mon meilleur soutien dans tout, en fait. C'est vraiment la personne qui est même si... Voilà, il a son petit caractère, mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui est toujours là. Avant qu'on évoque ça, je voudrais quand même que vous me parliez de votre œil. À quel moment on se dit un jour et quelle était l'idée de faire tatouer l'œil ? C'est-à-dire, vous saviez que ça se faisait, vous avez voulu essayer ? C'est quoi, en fait, l'idée de l'œil ? Ben, j'évolue dedans, comme t'évolues dedans. Donc, c'est des choses qu'on connaît. On connaît les bottes modeurs, on sait comment ça se passe. Et qu'est-ce que vous aimez ? C'est l'idée vraiment même que votre regard change ou c'est plus l'aspect esthétique ? Vous aimez le violet, vous vouliez du violet ? Non, je ne voulais pas du violet, je voulais du noir. Ce n'est pas moi qui ai décidé. Ça, c'est un autre débat. Mais on reste effectivement sur la modification de l'aspect et je trouve ça très joli après. Et alors vous, vous avez toujours travaillé dans le tatouage ou avant, vous avez eu une autre carrière ? J'ai eu des discothèques, j'ai eu des bars et puis après, j'ai appris le tatou. Est-ce qu'il y a des remarques agressives aussi qui viennent de vous ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Bien sûr, j'ai lu sur Facebook, sur un article de presse qui avait été fait sur moi, j'ai lu que j'étais tellement moche que je devais me suicider. Voilà. Qu'un sens. Vous avez répondu ? Non. Je me suis enfermée dans les toilettes pour aller pleurer pour pas que mes enfants me voient. Oui, donc ça vous a blessée ? Mais évidemment. Évidemment, c'était dans les débuts de ma modification où je commençais à changer un petit peu et ça commençait à se voir un peu plus et on n'est pas prêts. C'est étonnant que vous disiez ma modification, j'essaie de comprendre ce qu'il y a derrière ce mot. On dirait presque une transition, vous voyez ? Être moi, avoir l'image au travers le body ou au travers les tatous que j'ai en tête de ma personne. Je pense que quand on se regarde dans le miroir, on a tous une idée de ce qu'on veut, de ce qu'on est, que ce soit de ce qu'on est psychologiquement, de ce qu'on est physiquement, de ce qu'on attend de nous. Je reste convaincue que tout le monde a ce besoin-là. Vous êtes vous, aujourd'hui ? Pas encore. Pas encore tout à fait. Qu'est-ce qui manque avant que vous soyez vous ? Reprendre là où j'ai laissé ma préparation physique parce que j'ai eu huit mois d'arrêt et pour le coup, voilà, donc j'ai besoin d'un peu plus de masse musculaire pour me sentir mieux. C'est un nom, d'ailleurs. La bigorexie. Et voilà. C'est quoi la bigorexie ? C'est un trouble dysmorphique corporel. Alors, je m'explique. En fait, on sculpte son corps, c'est un peu une addiction à l'exercice physique, en fait. D'accord. On sculpte son corps et je pense que Laurence aussi, elle fonctionne un peu en tout ou rien, avec un clivage, elle sépare les choses. Et il y a ce trouble qui est là, cette addiction à l'exercice physique avec cette bigorexie où tout est rythmé par le culte du corps, le culte de son corps et elle n'a jamais, elle n'est pas encore satisfaite et je pense qu'elle ne le sera jamais. De son image, de la cohérence de son image. Je suis une ancienne obèse aussi à Laurent. Oui, mais ça joue ça aussi dedans. Je suis une ancienne obèse. Est-ce que vous êtes vous, vous, Anthony ? Oui, complètement. Totalement aujourd'hui ? Totalement. Est-ce que vous êtes fini ? Non. Non. C'est-à-dire ? J'ai encore plein de places à tatouer déjà. J'ai encore plein d'appel à rajouter, plein de choses. C'est-à-dire ? C'est jamais fini en fait en soi. Quelles sont les choses que vous aimeriez rajouter ? Comme je disais, des tatouages, des implants, peut-être aussi me faire tatouer les yeux d'ailleurs. Ça fait des années que j'y pense. Faire quoi ? L'intérieur aussi ? Oui. Tout à l'heure, vous disiez green. Vous vous appelez green, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, c'est votre marque de fabrique. Pourquoi le vert à l'origine ? Pourquoi le vert ? Parce que c'est la couleur que j'avais préférée étant petit. C'est très perturbant parce que quand je vous vois, je n'arrive pas finalement à... C'est-à-dire que je ne vous reconnaîtrai pas. C'est-à-dire que sans tatouage, ce n'est pas capable de vous reconnaître. Oui, oui. On vous décèle vos traits mais vous êtes finalement très masqué. Je suis caché. Comment ? Je suis caché. Non, mais c'est un but. Par exemple, vous me montrez cette photo, je ne ferai pas le lien en fait. Vous avez quel âge dans cette photo ? Je n'ai plus envie de faire le lien de toute façon. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas envie de faire le lien ? Pour vous, ça, ce n'est pas vous ? Si, bien sûr. Heureusement. Mais non, voilà. Et puis, il y avait aussi le fait que mon visage, je le trouvais vraiment très pâle et j'avais beaucoup de mal avec ça. Quel genre de jeune homme vous étiez par ailleurs ? Timide ? Oui, oui. Très timide, oui. Vous aviez des copains d'école ? C'était compliqué à l'école. Pourquoi ? C'était compliqué. J'ai toujours été rejeté, plus ou moins. On essaie de passer au, même si c'est toujours un peu compliqué, mais oui. Quand est-ce que vous avez fait votre premier tatouage, vous ? Et lequel c'était ? Alors, c'était sur mon avant-bras. Donc, en fait, c'était suite au décès de ma maman. Donc, il est cédé en 2007. Elle est morte de quoi, votre maman ? Elle s'est suicidée. D'accord. Voilà. Et du coup, j'ai voulu lui rendre hommage, tout simplement, et avec quelques sous que j'avais de côté. Donc, oui. Vous étiez proche de votre maman ? Oui, très. Donc, ça a commencé avec ce tatouage. À quel moment vous vous dites, en fait, j'ai envie de plus ? Après quelques mois, en fait, tout simplement. Quelques mois, je me suis dit, tiens, je vais en faire un autre. Et puis, voilà. Et puis, après, c'était tous les mois. Ça allait de plus en plus vite. Alors, est-ce qu'on peut parler d'addiction au tatouage ? Oui, complètement. Alors, vous êtes addict à quoi ? On va en parler avec Laurent, mais vous êtes addict à quoi ? À la sensation ? Non. Alors, à la... Pas la mutation, parce que ce n'est pas le mot, mais à la quoi ? Modification. C'est de la modification corporelle, qu'on appelle ça. Bon, après, c'est valable pour beaucoup de choses. Modification corporelle, ça peut être aussi bien se couper les ongles, se couper les cheveux, vous voyez, ou la musculation, comme on parlait juste avant. Mais ça passe aussi par le tatouage, le piercing, les implants, les scarifications dans les tribus, des choses comme ça. Donc, vous êtes addict à la modification corporelle. Oui, oui. Et donc, c'est ça qui vous pousse à aller de plus en plus loin ? Oui, oui. Là, on est dans le domaine de l'addiction, d'aller de plus en plus loin, d'aller tester de plus en plus de choses ? C'est de la découverte, en fait, c'est de l'expérience. Donc, oui. Oui, c'est ça. Vous comprenez cette addiction à l'expression à travers le langage corporel ? L'addiction, c'est on souffre, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a de souffrance. Donc, c'est une passion. Oui, c'est une passion. C'est un truc très positif, mais avec ça, il y a ce qu'on appelle la dysmorphie corporelle, encore une fois. C'est-à-dire, on veut transformer. Ce qui nous fait plaisir, c'est se transformer, transformer l'image de soi, l'image corporelle, et c'est ça qui fait plaisir. Et on prend aussi du risque, des risques, et il y a plein de shoots d'adrénaline, de dopamine et tout dans la tête à chaque fois qu'on le fait. Alors, pourquoi des risques ? On prend des risques parce qu'on modifie son image et ça peut être des risques en fait extérieurs. D'être rejeté ? Oui, d'être rejeté, alors que c'est quelque chose pour nous, pour celui qui le fait, ou celle qui le fait, ça lui fait du bien. Il n'y a pas de souffrance, en fait. D'accord. Vous avez senti ça, qu'il y avait du risque, le risque d'être exclu de la société ? Bien sûr. De toute façon, oui, je le savais d'avance, si vous voulez, de toute façon, comme on l'appelle communément, c'est un suicide social. Un suicide social ? Oui, c'est le terme. Mais est-ce que vous le mesurez comme ça ou c'est juste une expression ? Oui, mais c'est une expression, surtout. Mais c'est ce qu'on entend. Après, de toute façon, oui, c'est ce qui revient le plus grand. Pourquoi ? Parce que socialement, vous vous sentez isolé aujourd'hui ? Non, pas du tout. C'est dans le sens où, justement, on ne se m'exclue, en fait, de tout ça, mais sans pour autant être dans l'idée d'aller dans la marge ou quoi que ce soit. C'est parce que, par rapport à ce qu'on voit habituellement, c'est pas la norme. C'est pas la norme. On rentre pas dans les cases. Est-ce que, professionnellement parlant, ça vous a posé des problèmes ? Bien sûr, oui, oui. Il y a des méthodes que vous ne pouvez pas exercer ? Je le savais avant de faire tout ça, en fait, de toute façon. Donc, j'avais connaissance de tout ça, oui. Vous faites quoi dans la vie ? Par exemple, quand vous disiez un métier que je ne pourrais pas exercer, par exemple, banquier. Oui. Même si c'est cool, oui. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Donc, écoutez, un peu de tout. Je suis intérimaire, donc oui, je touche un peu à tout. Je suis surtout en recherche de stabilité, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu... Mais justement, le fait que vous pensez que votre apparence a pu être un frein à une carrière plus posée ? Peut-être. Je ne pourrais pas vous répondre par rapport à ça. Je ne suis pas dans la tête des patrons, finalement, mais bon. À quel moment vous vous êtes dit « Oui, le visage, j'y vais ». Oui, c'était en 2010. Ah, c'est une date. 2010, oui. Vous vous en souvenez ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2010 ? En fait, j'étais parti aux Etats-Unis pour un meeting, du coup, avec une communauté, en fait, de personnes qui étaient justement tatouées, percées, implantées, etc. Et donc, c'était l'occasion de se rencontrer. Tout le monde venait d'un peu partout. Et puis, du coup, sur place, il y avait possibilité de se faire tatouer ou autre. Donc, oui. Donc, ça a été le début, oui. Le début du visage. On s'habitue facilement à un tatouage sur le visage ? Ça met un peu de temps, quand même. Parce qu'au départ, les premiers jours, on se regarde toutes les cinq minutes, limite, on check un peu l'évolution de la chose. Vous n'avez jamais regretté aucun tatouage ? Non. Après, il y a eu des regrets. Il y a eu quelques petits regrets, mais bon... Aujourd'hui, vous avez quoi sous la peau, là ? Ce sont des implants. Et il y a quoi ? C'est quoi ? C'est un anneau ? Donc, en fait, c'est un anneau qui est en silicone. Mais alors, le plaisir, c'est quoi, après ? C'est de regarder vos mains ? C'est de sentir ? C'est d'afficher cette différence ? C'est quoi ? Le plaisir, il est dans quoi ? Il y a un peu de tout. Après, de toute façon, afficher, oui, forcément, c'est visible. Mais avant tout, on le fait pour soi. On ne le fait pas pour les autres, dans tous les cas. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Non. Est-ce que c'est difficile de trouver quelqu'un quand on a cette apparence-là ? Pas spécialement. Moi, je ne vois pas, par exemple, si vous êtes bel homme, du charme. Non, mais c'est pas ça. Alors, le charme, c'est aussi dans l'expression corporelle, le truc, mais c'est vrai qu'on ne voit pas vos traits. Donc, c'est très perturbant, j'imagine, mais pour une femme, de se dire, alors, cet homme, j'aimerais le voir sans tout ça, quoi. Ou un homme, d'ailleurs, peu importe. Non ? Non, une femme. Une femme, d'accord. Et ça a pu contrarier certaines relations ? Oui, sûrement. Après, c'est vrai que je... Enfin, je ne sais pas arrêter à ça non plus, quoi. Je veux dire, quand il y a une attirance, ce n'est pas que physique, quoi. Non, bien sûr. Mais ça a pu mettre un frein, peut-être. Oui, ça a pu rebuter certaines femmes, oui, je le conçois. Faire peur, en fait. Faire peur, en fait. Peut-être, oui, oui. Parce que c'est différent, ne serait-ce que ça. Et ça, c'est le... Un labré. Un labré, c'est ça. Vous ne connaissez pas le nom. Non, oui. En fait, c'est inspiré des tribus. Donc, par exemple, les tribus Massaï, donc en Afrique. C'est au Kenya, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, il y a aussi des tribus Zoé, donc en Amazonie. Oui, c'est ça. Le rond qui est un peu plus large, c'est ça ? En fait, dans certaines tribus, justement, ils portent ce qu'on appelle des plateaux. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça que je connais. Et c'est souvent soit un bisque en terre cuite ou soit une espèce de pique en os ou en corne. Ça dépend des cultures, quoi. Et les oreilles, ça a été déformé par des implants ? Oui, mais c'est-à-dire que le but était d'arriver à ces oreilles déformées ou juste parce que vous avez porté des écarteurs et du coup, conséquence... Là, c'est juste que je n'ai pas eu de chance, tout simplement. J'étais un peu trop vite et puis un jour, ça a cassé. Oui. Mais sinon, j'ai grandi petit à petit et justement, pareil, dans le même système que les tribus aussi, justement. Est-ce que vous pensez que vous seriez autorisé tout ça si votre mère était toujours en vie ? C'est une bonne question parce que finalement, c'est vrai qu'on ne peut pas le deviner. dans tous les cas, mais je ne pense pas que j'aurais été aussi loin. Elle avait beaucoup de mal avec tout ce qui était piercing, tatou. Ah ouais ? Oui, déjà, mes premiers piercings... Ah ouais ? Mais bon, elle s'y habitue avec le temps parce que j'en ai fait de plus en plus aussi. Mais par contre, elle ne m'a pas vu après par la suite avec les tatouages vraiment de... De toute façon, elle n'a pas pu... Voilà. Je sais que vous ne faites pas forcément de lien entre ce qui s'est passé avec votre mère et votre choix de vie. néanmoins, même inconsciemment, il y a quelque chose qui peut se jouer quand on vit un drame comme celui-là ? Dans la transformation corporelle, vous voulez dire ? Bien sûr. Bien sûr. La transformation corporelle, ça peut être la projection inconsciente de souffrance enfouie et d'événements dramatiques, bien évidemment. Et pourtant, comme je le disais, pour ma part, c'est vrai que je n'ai pas de souffrance... Non, ça vous fait plaisir. Non, non, c'est pas ça. C'est que c'est inconscient, quoi. C'est-à-dire que l'idée de... On a tous plein de traumatismes, plein de choses, peu importe l'intensité du traumatisme. C'est vrai que perdre sa maman, dont on est proche, très fusionnelle, par un suicide, c'est très brutal. Ça fait quelque chose. Et même si tout doucement, elle voyait votre évolution avec les percings, même si elle n'acceptait pas, etc., etc., peut-être à un moment où vous dites, moi, inconsciemment, je vais transformer mes choses et c'est ça qui va essayer de me cicatriser certaines choses, même si vous ne l'exprimez pas à fond dans la souffrance, etc. Il y a forcément des éléments de souffrance, même traumatisants, qui sont un peu enfouis et peut-être que vous ne les avez jamais évoqués avec un tiers professionnel, etc. Comme je le disais, c'était plus... Enfin, la démarche est plus dans la construction de mon personnage, finalement. Tout à fait. C'est peut-être un peu thérapeutique pour vous. Oui, peut-être. Oui, oui. Vous avez eu un coup de foudre à l'occasion d'un mariage pour un autre invité ou même pour l'un des mariés. Lors de votre propre mariage, vous avez eu un coup de cœur pour un autre et ce n'est que des années plus tard que vous avez vécu cet amour. Vous avez découvert que votre mari avait craqué pour quelqu'un le jour de votre union ou pendant votre voyage de noces. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada